Sous-titrage ST' 501 La parole va être donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui pourront continuer à interroger la partie civile. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'ai des questions supplémentaires à vous poser. Beside vos soeurs, avez-vous perdu d'autres membres de votre famille sous le régime du Kampucha démocratique ? Answer. Réponse. I lost my sister Pung Im. J'ai perdu ma soeur Pung Im. Now I ask my question again. Did you lose any other relatives ? Answer. Yes. Réponse. I lost a few of my brothers. J'ai perdu plusieurs frères. Pung Pung Pen. Mes frères ont rejoint l'armée à Sway Tip. I lost contact with him. J'ai perdu sa trace concernant Pung Ven. He was in the economic section and he rode motorbike. After 1975 and 1976, he rode motorbike to visit us at our home for a few times. And he told my parents that they should not write any letters to him because he would be transferred to Pung Pen. And since that time on, we lost contact with him. Question. What about your brother Pung Pen? Where was he at their time? Answer. He was called to Sway Tip. He joined the army at Sway Tip. And both brothers of mine who joined the army disappeared since then. President, I would like to seek your admission to display a document to this witness. document E 22-33-97B with your number 00-59-43-01. I would like to seek your permission to show the photo of this document to the civil party. And I also would like to seek your permission for the projection of this photo on the screen. J'aimerais aussi faire afficher la photo à l'écran. President, yes, you may proceed. I would like to have the photo shown on the screen. Madame, civil party, do you recognize this photo? And if so, what is the name of the person in the photo? Answer. It's Pung Pen, my brother. He's my brother. His name is Pung Pen. Question. What was his rank among your siblings? Answer. He was my elder brother. President, Madame, civil party. Please wait until the microphone tips turn red. Civil party, he's my fourth brother. Oh, no, he's my fifth brother. I am the youngest. So he's my elder brother. Benjamin, c'est donc mon frère aîné. No, no, he's my fourth brother. C'est mon quatrième frère. Maître Piquang. Mr. President, in document E3, slash 10, 50, 56, ION, in Khmer language. 01, 01, 93, 96. Again, Khmer, ION, 01, 01, 93, 16. At point 57, there is a person named Pung Pung, alias Pai. His rank was the deputy of the battalion. He was smashed on the 5th of March, 1977. Madame, civil party. Madame, la partie civile. Do you have any brothers whose photo you saw at Touls Lane? Avez-vous vu la photo de certains de vos frères à Touls Lane? Answer. I saw my brothers' photo, Wayne, Pung, and Pai. And him. So four of them. Question. Now I would like to ask a general question that cover all of them. Question. Une question générale sur tous vos frères et soeurs. You mentioned that you saw their photos at Touls Lane. Avez-vous ressenti à la suite de la perte de vos frères et soeurs? Answer. Réponse. I was terribly sad. J'étais extrêmement triste. He was probably arrested and tied. That's why in the photo it appeared that they were tied up. They made a living by climbing the sugar palm trees to feed us while I was still quite young at the time. They worked very hard to feed us. C'était difficile de subvenir à nos besoins. Question. Question. Nowadays, do you still think of them or miss them? Est-ce que vous pensez encore à eux? Est-ce qu'ils vous manquent? Answer. Yes. Réponse. I miss them. Oui. Il me manque. Je pense que si tous étaient encore vivants, il serait très bien pour nous réunir pendant la cérémonie de Pchumben. Mais à chaque cérémonie de Pchumben, je me sens très seul. Mais à chaque cérémonie de Pchumben, je me sens très seul. Parce que aucun membre, de ma famille ne viennent pour cette cérémonie, à la différence des autres. Avez-vous jamais conduit de rituels en leur honneur? Réponse. Oui. Je suis allé à la pagode au Nouvel An, durant les fêtes bouddhiques. Par le biais des moines, j'ai fait des offrandes pour l'âme de mes frères et sœurs. Question. Question. Now, my question is directed to you. During the K regime from 1975 to 6 January 1979, have you personally received any harm or suffering? Avez-vous personnellement souffert? Answer. During the regime, I suffered a lot because I was assigned to carry us one cubic meter of earth for the whole morning. I got up to work at 4 o'clock until 11 o'clock and then at Portridge and then started to work again in the afternoon from 1 o'clock. I had to carry one cubic meter of earth again for the afternoon session and if I could not fulfill the assignment, I would be beaten. And they accused me why were I lazy. I told them that because I was too tired, I was exhausted and at that during the regime, I was ill, I was exhausted and thin. I thought that if my siblings were close to me, they would have helped me with the assignment. I was very tired and sick because I ate only the watery Portridge. I had no energy to work. Question. I have two more additional questions to ask you. I would like to seek permission from the President and then I would like to seek the permission from the President to give the floor to my colleagues. Could you tell us something about the marriage during the regime? If you knew, please tell us. Answer. There was a sister who is still alive now. At that time, she was arranged to marry at Bray Tostum, but she refused. Une fille devait se marrer après Tottenham, mais elle a refusé. Elle est encore en vie aujourd'hui. Elle a pris la fuite dans les rizières. Elle s'est fait boucher par deux hommes. Quand ces deux hommes sont arrivés dans le village, ils ont demandé aux villageois où elle était, mais les villageois ont dit ne pas l'avoir vue. C'est ainsi qu'elle a pu rester en vie. Elle est encore en vie aujourd'hui. Encore une question. Dans le document, vous dites que vous avez eu un ami qui était Tcham. Comment s'appelle cette personne ? Et qu'est-il arrivé au Tcham dans votre village ? Réponse. Elle dormait non loin de moi. Elle dormait non loin de moi. Elle s'appelle K. Une nuit, on l'a convoquée de Camerade K. Et je n'aOUGHT pas accepté. Je n'ai pas accepté, mais ils m'ont menacé. En me disant que je devais l'accepter, faute de quoi j'aurais des problèmes. C'était le foulard du camarade Kach qui était une chambre qui avait été emmenée pendant la nuit. Je n'ai pas su si elle avait été tuée ou quoi que ce soit d'autre. Question, quand cela s'est-il passé ? En quelle année ? Et dans quel village ? La réponse est au village de Korswai. Elle a été appelée la nuit alors qu'elle dormait dans la même maison que moi. Par la suite, on m'a remis son foulard. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Monsieur le Président, j'ai terminé. J'aimerais à présent céder la parole à quelqu'un d'autre pour poser des questions à la civil partie. Et vous avez 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Seng Lien, le national deputy co-prosecutor. Aujourd'hui, j'ai des questions à poser à la partie civilienne pour qu'elle puisse apporter des précisions. Ce matin, vers 10h27, vous avez évoqué un dénommé « Rête ». Vous dites que cette personne vous a donné des informations sur votre soeur qui vivait à Phnom Penh. Comment est-il de cette personne ? Et comment avez-vous connu cette personne ? Réponse. Je connais cette personne parce qu'elle venait du même village que moi. mon frère et ma soeur manquaient à ma mère et quand elle a vu cette personne arriver, elle a posé la question et la personne en question a dit que sa soeur Yves vivait à Phnom Penh et qu'elle s'est mariée en 74-76, qu'elle travaillait à l'unité de couture. Et cette personne a dit qu'elle avait travaillé avec ma soeur. C'est donc cette personne, Rête, qui est rentrée au village en 79 ensuite. Et voilà donc ce qu'elle a dit à ma mère. Question. 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 Can you tell us whether Rête told you what worked that person did when the person was in Phnom Penh? Vous a-t-elle dit quel travail faisait votre soeur à Phnom Penh? Answer. Réponse. The person did not tell me. Cette personne ne me l'a pas dit. The person told my mother just only the account of my sister. Elle n'a rapporté à ma mère que le récit de ma soeur, rien de plus. Question. Related to the account told by Rête about the marriage of your sister. Did the person tell about the name of your sister's husband and what was his job at that time? Réponse. A-t-elle pu citer le nom de l'époux de votre soeur, ainsi que son métier? Réponse. Cette personne m'a dit que le mari de ma soeur était un cadre de Phnom Penh et qu'il travaillait dans le domaine de l'électricité. Et ma soeur était à l'unité de couture. Ensuite, elle a disparu. Nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle. Question. La personne en question. Did the person tell you about the name of your sister's husband? Vous a-t-elle cité le nom du mari de votre soeur? Réponse. Réponse. Cette personne n'a pas pu donner de nom. Réponse. Réponse. Question. Question. Did the person tell you about the reason behind the arrest of your sister? Cette personne vous a-t-elle dit pourquoi votre soeur avait été arrêtée? Réponse. Vous dites que votre soeur avait deux filles. Où sont-elles à présent? Réponse, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai seulement entendu Rette dire que ma soeur avait deux filles. And that was the account told by Rette, to me, that my sister had two daughters. They disappeared and we have received no news from them. Question. Now my question directed to your brother. Question. Did you know what he worked in during the EK regime? Answer. I did not know what he worked. I only knew that the two of them were recruited into the army and they disappeared since that time. We have received no news about them. We only knew that they were sent to join the military at Svaitip and then they disappeared. Question. What about Pung Venn and Pung Pong? Question. What did they do during the EK regime? Answer. They were soldiers during the Pol Pot regime. They went to Svaitip and they disappeared. They disappeared at Svaitip. We have never seen them again. Only Wayne, brother Wayne, came to visit us by motorbike a few times in 1975-76. He told my mother not to write any more letters to him because he would be sent to work in Pnom Penh and since that time on he disappeared. Corporate 6 shooters, in my time is limited so could you please answer shortly and clearly. Now I move to another question. Among your siblings who were arrested to S21 can you tell us which one among them who was arrested first if you know? Answer. I don't know. Answer. I don't know. I only knew that brother Wayne was sent to work in Pnom Penh and that's it. Mr. President, for the benefit of the transcript, I would like to read a number of documents related to civil parties. The first document is E3 slash 10604 in the 2nd of the OCIG office that is 31 March 2016. 16. I will cite this document at the end of the transcript. At point 13, 903 which is written that Pung Im alias Khun was a military from the public work and transportation who was arrested in 1978 and another document E3 slash 8555. The document was already read by the civil parties lead co-lawyers. But I would like to note that in the document that there was a word written in the document that mentioned removed. And in the third document E3 slash 342 in index number 1 is the prisoner list of S21 is from the OCIG office. Office. Its E3 or number is 003 2 9 9 9 2 9. The name of the person was at number 76 56. It arrived at Pung Im alias Khun was the military from the public work and transportation and was brought into the prison in December 1978. and was killed on the 11th of December 1978. I would like to ask you whether you are familiar or aware of these documents. And sir, the documents were presented to me at my home once and the documents were presented to the village chief to receive the samples from them and they were sent to me. Question. Now I have another document related to another brother of yours that is Pung Pung. It's document E3 slash 10 604 in index 2 of the prisoner list of S21 from the OCIG office. document E3 or number 001 2 2 2 4 3 4. His number is 26 23. It arrived at Pung 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 A24 male, Elie Pai, with the position as the deputy commander of the Bartholium from Division 450, entered the prison in March 1977. Another document E3 slash 10 506. It was read by the lead co-logger for civil party already. Another document E3 slash 98 45. E1. E1. In Khmer, there's no French and English. It's 001 0102 28. The number of his photo is 99 at the bottom of the page. It's written that Pung Pung A24 male position deputy commander of the Bartholium from Division 450 entered S21 on 5 March 1977. The fourth document E3 slash 22 86 E1 in Khmer 000 9 1 2 5 8. The document existed only in Khmer language. The document has the title, the names of the people to be smashed in July 1977. On the list number 2, it arrived at Pung Pung A24 male, Elie Pai from Division 450, with the position deputy commander of the Bartholium 434. The fifth document E3 slash 434. The fifth document E3 slash 42 index 1 is a prisoner list from S21 from the OCIG office with your number 003 2 2 9 9 9 2 9. At number 76, it arrived at Pung 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 alias Pai, deputy commander of the Bartholium 434. He entered the prison on the 5th of March 1977 and was masked on the 6th July 1977. 1977. Do you know about these documents? Connaissez-vous ces documents? Az Familyımı 7 I was given access to our documents at my house, I was asked to samprint them and then they took them away. Also the village and communities samprinted on those documents. Ces documents ont été récupérés. Le chef du village y a également à poser ses empreintes. Le précédent, M. le coprocureur, le temps que vous avez importi est arrivé à chéance. Le coprocureur, merci. M. le Président, avec votre permission, j'ai une dernière question. Le Président, allez-y. Question, Mme de la Partie civile. Je vais passer à un autre thème. Vous avez dit pourquoi votre coprocureur aînée a refusé de se marier et elle a pris la fuite. Les soldats l'ont donc pour chasser à travers le village. Pouvez-vous dire à la chambre pourquoi elle a dû s'enfuir et pourquoi elle n'a pas osé refuser? Elle n'a pas osé refuser sur place car elle avait peur d'être amenée et exécutée, raison pour laquelle elle a pris la fuite, étant donné qu'elle n'aimait pas la personne que l'on lui avait affectée pour devenir son mari. L'accusation, merci, M. le Président. J'en ai terminé. Le Président, la parole est cédée à la Défense de Nunchia. Vous avez 15 minutes si vous souhaitez intervenir. Merci de la Défense, je suis Léo Sovana. Je suis l'un des avocats de Nunchia. Bonjour, honorable juge. Bonjour, madame de la Partie civile. Vous venez de dire que votre frère aîné, Pong Venn et Pong Pong, ainsi que Pong Pen, sont tous les trois devenus soldats. Or, dans le document des 22 barres 3397A, un document d'une page, au numéro 4, vous dites que Pong Pen, photo jointe avant 1975, qu'il était réparateur de générateurs. Et le 17 après 1975, les Khmerouches ont affecté mon frère aîné pour travailler dans son village comme réparateur de générateurs. Ensuite, les Khmerouches l'ont amené et exécuté à tout le flingue, puisque j'ai vu sa photo. Pouvez-vous dire à la chance qu'il a été réparé de générateurs. Réponse, j'ai entendu dire qu'il était affecté à la réparation de générateurs. J'ai également entendu que par la suite, il a été recruté comme soldat. question, depuis quand avez-vous appris qu'il était soldat? Réponse, j'ai entendu d'autres personnes en parler et mon frère Néven a également dit qu'il était recruté comme soldat. C'est ce que mon frère Poon Vein m'a dit. Question. Regarding your brother Poon Vein who told you about that, can you recall him which year he told you? Qui vous a parlé de cela? C'était en quelle année? Vous en souvenez-vous? Réponse, là. C'était vers 1975 ou 1976 et 1916 lorsqu'il est venu nous rendre visite au village en moto. Il travaillait dans la section de l'économie à l'époque et lorsque nous avons rendu visite, il a dit à ma mère qui m'en a informé. Il a ajouté que si je disparaissais, ma mère ne devait pas lui adresser deux lettres car il serait affecté à Plompen pour les séances de formation. Ensuite, il a disparu. Je ne sais pas s'il est en vie ou s'il est mort. Question. Vous avez dit que votre frère aîné vous avez dit en 1975 ou en 1976. Mais dans votre déclaration du 6 avril 2010, il n'y a pas très longtemps, vous avez fait une autre déclaration. qu'elle ne concorde pas avec ce que vous nous donnez aujourd'hui. Pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il était soldat en 2010 alors que cette année-là, vous avez dit qu'il était réparateur de générateurs dans son village ? Et vous venez de préciser que vous avez su qu'il était devenu soldat depuis 1975 et 1976. La réponse. Les habitants du village me disaient qu'il avait été affecté à la réparation des générateurs. Mais mon frère avait dit qu'il était devenu soldat à Sway-Tiep. C'est ce que mon frère aîné m'a dit. sa véritable profession. C'est tout ce que j'ai entendu de mon frère. Question, c'est-à-dire le cas. Comment se fait-il quand 2010, vous avez maintenu qu'il était mécanicien chargé de réparer des générateurs dans son village natal ? Réponse. J'ai peut-être commis une erreur. Je n'ai jamais dit que c'était dans son village natal. J'ai dit qu'il était mécanicien chargé de réparer des générateurs quelque part. C'est peut-être mon erreur étant donné que les faits se sont déroulés il y a longtemps. Le Président, le Président, le Président, le Président, on a la parole. Maître Piquang. Merci, M. le Président. La Partie civile a dit qu'avant qu'il ne vienne à Phnom Penh il travaillait en mécanicien chargé de réparer des générateurs. Par la suite, il est devenu soldat. Son témoignage est donc concours sur la base de cette chronologie d'effet et il n'est pas contradictoire conformément à ce que prétend la défense. La défense, il s'agit du point numéro 4 du document ultra-barre 33-47-B de la Partie civile a dit que mon frère est né pour moi entre deux jointes avant 1975 et était mécanicien chargé de réparer des générateurs. Le 17 avril 1975 les Khmers rouges ont ordonné à mon frère rené de travailler dans son village natal comme mécanicien chargé de réparer les générateurs. Par la suite, les Khmers rouges l'amèrent pour l'exécuter à Toulsling. Il y a donc des disparités dans les dépositions, dans les déclarations faites par la Partie civile. Dans ce document, il n'est pas mentionné qu'en 1975, en 1916, il était soldat. C'était pour les besoins du procès verbal et je vais passer à un autre thème. Madame de la Partie civile, vous dites avoir vu une photo de chacun de vos trois frères à la prison de Toulsling ou S21. Monsieur le Président, le Président, le co-avocat principaux pour le Parti civile. Vous avez la parole, M. le Président, au point numéro trois de ce document, ou plutôt au point numéro quatre, qu'il ne ressort pas que cette déposition est incohérente. Il est dit qu'avant, en 1975, il était mécanicien, chargé de réparer les générateurs. Il est dit qu'au 1915, les Khmers rouges, ont redonné à mon frère de travailler dans son village natal à la réparation des générateurs. Plus tard, les Khmers rouges l'ont exécuté. Cela ne signifie pas que cette période est continue depuis la réparation des générateurs à son exécution. elle a été employée à Phnom Penh pour réparer des générateurs. Pour être plus précis, le Conseil de la Défense peut poser des questions sur une période de temps précise. Je ne pense pas que c'est temps de notre interprétation de cette réparation. Mais je n'ai pas juste écrit la parole de la réparation de la réparation. Je n'ai tout simplement donné la lecture de sa déclaration dans son intégralité. question de la réparation Madame Sivopatti, vous avez mention que vous avez vu des photos de vos autres brothers à 21. On va vu des photos de votre frérenet et à 21. Si la photo était accompagnée de son nom, réponse, je ne pouvais pas lire clairement, mais je pouvais bien reconnaître mon frère, car je le connaissais très bien. Question. Comment avez-vous pu reconnaître votre frère ? Il y avait-il des traits caractéristiques physiques qui vous ont facilité cette reconnaissance ? J'ai reconnu son expression faciale. Mon frère aîné Vein avait une grande chose. Quant à Pein, il avait des lèvres minces et Pein avait un temps plus clair que les autres. C'est comme cela que je reconnais mes frères, mes frères de sang. Question. Vous avez parlé de la photo de la S21 que vous avez vue. Est-ce que les caractéristiques physiques que vous avez décrites correspondent à ce que vous avez vu sur la photo ? La réponse ? Il n'y avait pas de changement majeur. La seule chose, c'était que sur la photo, ils avaient l'air plus maigres et plus pâles. Question. Vous avez indiqué que votre soeur aînée avait fui le village car elle ne voulait pas se marier. Ma question est la suivante. Est-elle retournée par la suite dans sa coopérative ? La réponse est non. Elle est restée vive au village en cuisinant pour les habitants du village qui avaient essayé de la cacher. C'est pour cette raison qu'elle a pu survivre. Question. D'après ce que vous avez observé dans votre village, y a-t-il eu d'autres mariages ? Non, je n'ai pas assisté à d'autres mariages. S'il y a eu des cérémonies de mariage, elles se sont tenues loin du lieu où j'habitais. Je n'ai rien vu de tel et je n'étais pas autorisé à assister à de telles cérémonies de mariage. La parole est à présent passée à l'équipe de défense de Pierre Sampong. Si elle a des questions. a posé à la partie civile. Merci, M. le Président. Madame la partie civile, j'ai quelques questions à vous poser en ce qui concerne votre soeur aînée qui a fui le village. Depuis quand avez-vous parlé à votre soeur ? Avez-vous discuté avec votre soeur concernant ce mariage arrangé ? En 1977, elle en a parlé, date à laquelle elle a fui le village. Deux soldats sont venus la chercher, mais les villageois leur ont menti en disant qu'elle n'était pas là. Et les soldats sont repartis. Les villageois ont permis à ma soeur aînée de rester au village, de faire la cuisine. C'est ainsi qu'elle a survécu. Lui avez-vous personnellement parlé en 1977 ? La réponse ? Oui, je l'ai fait. Elle est venue faire la cuisine dans le village. J'étais dans la deuxième unité itinérante. Lorsque j'ai demandé la permission de me rendre dans mon village natal, je suis allée chercher la nourriture à la cuisine. Je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée et elle a parlé de cet incident. C'est comme ça que je l'ai appris. Question. Votre soeur aînée a donc parlé de ce mariage. En a-t-elle parlé à d'autres personnes que vous ? Réponse. Elle en a parlé au chef du village, qui a essayé de la cocher à son tour. Je ne me souviens pas, si elle en a parlé à quelqu'un d'autre, car elle avait trop peur d'être amenée et tuée. Question. L'information n'a pas été transmise à quelqu'un d'autre que le chef du village. Question. Qu'est-ce que le nom du chef du village ? Précisez. Le témoin. Quel était le nom du chef du village ? Question. Réponse. Tahen. Question. Combien de temps a-t-il exercé ses fonctions du chef du village ? De quelle année à quelle année ? Réponse. Il a occupé ses fonctions de 1977 à 1979. Question. Qu'en était-il de vos autres frères et soeurs et de vos parents ? Était-il au courant de cet événement ? À savoir que votre soeur aînée avait refusé de se marier et s'était enfuie ? Réponse. Oui. Ils étaient au courant. Ma soeur aînée les en a informées. Mes autres frères et soeurs l'ont conseillé de ne rien dire à quiconque, sinon elle serait arrêtée et tuée. Qu'en est-il de l'âme proche de votre soeur ? Était-il au courant de cet incident ? Réponse. Elle n'osait pas à en parler à aucun de ses amis. Elle s'est allèquement confiée au chef du village afin de demander son autorisation. L'autorisation d'en rester dans le village. Question. Je vais vous poser des questions sur son ami vivant dans le même village. A-t-elle parlé de cet incident à l'un quelconque de ses amis ? Réponse. Non. Elle ne l'osait pas. Elle a uniquement informé ma mère qui a parlé au chef du village. Et ce dernier a accepté de la cacher dans le village. Elle ne s'est confiée à personne d'autre. Question. Savez-vous pourquoi le chef du village a accepté de la cacher ? Réponse. Le chef du village savait que mes frères étaient soldats. Il savait par exemple que Venn était venu me rendre visite au village. C'est pour cette raison qu'il l'a accepté de cacher ma soeur aînée. Question. Savez-vous si vos frères et soeurs ou des parents proches se sont mariés sous le Kampuchea démocratique ? Réponse. Mon frère et Né Pen s'est marié sous le régime. Toutefois, mes parents ont arrangé ce mariage pour peine. Malheureusement, sa femme est décédée par la suite. Question. Quand était-ce ? Réponse. C'était en 1951 ou 1972. Ils ont eu un enfant par la suite. Ils sont allés vivre à Svait-Tiep. Madame, ici, je vais me concentrer sur la période de 1975 à 1979. Avez-vous des membres de votre famille, des amis proches, des parents qui se sont mariés pendant cette période de temps ? Réponse. Entre 1975 et 1979, non. Il n'y en avait pas. Je savais seulement que Pung Im devait se marier à Pung Pen. C'était un mariage arrangé. C'est le seul événement dont je suis au courant. M. le Président, merci, Mme la Partie civile. Merci, M. le Président. M. le Président, j'en ai terminé avec mon interrogatoire. Le Président, je vous remercie. M. le Président, à la fin de votre testimony, est-ce que vous voulez faire une déclaration sur la souffrance et le préjudice civile ou alors poser des questions à l'affusée par mon entremise en qualité de la Chambre ? M. le Président, si vous souhaitez le faire, vous avez la parole. M. le Président, je vais leur demander, après avoir gagné la guerre contre le régime de l'ONU en 1975 et 1976, pourquoi avoir amené mes frères aînés pour les exécuter ? C'est la seule chose que je veux leur demander. Ils ont ramené le mouvement de libération du pays et après la libération, ils ont été amenés pour être exécutés. Ils ont libéré le pays pour eux. Alors comment se fait-ils qu'ils ont été amenés et exécutés ? J'éprouve une grande pitié pour mes frères et sœurs. Voilà la question que j'aimerais poser. M. le Président, merci. Mme de la Partie civile. M. le Président, merci. M. le Président, merci. Je vous ai 묻é en quel temps de vous défendre que la parole est知ée. réaffirmer l'opposition consistant à exercer leurs droits à garder le silence. Au cours de la même audience, la Chambre a constaté que les co-accusés maintiennent leur position consistant à garder le silence et ceux jusqu'à ce que les co-accusés ou leurs avocats informent la Chambre d'un tel changement de position. La Chambre, ce même jour, a demandé aux co-accusés et à leur conseil d'informer la Chambre de manière opportune et d'efficace de tout changement de position de la part des accusés et de dire qu'ils sont disposés à répondre aux questions dans les juges pour les parties. Le 1er août 2016, la Chambre a informé que les co-accusés maintiennent leur position à garder le silence. C'est le document E242-1. Madame Poungiat, la Chambre vous a reconnaissance pour votre déclaration sur les souffrances et le préjudice subit sur le contexte démocratique. En ce qui concerne le centre de sécurité de la Chambre, vous pouvez être excusé de votre déclaration sur les souffrances. Et donc, terminez. La Chambre remercie également le personnel du TPO qui a bien voulu accompagner le témoin. Madame de la partie civile peut donc disposer aux côtés du membre du TPO. Madame de la Chambre, vous avez la parole. Madame de la Chambre, madame de la Chambre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Une observation, eu égard à l'annexe que nous avons soumise à la Chambre et qui propose le calendrier de l'audience d'aujourd'hui. Nous avions proposé à la Chambre de faire la pause maintenant, à 14h30, pour reprendre à 14h45, avec l'audition de la partie civile en visioconférence depuis Paris, pour que nous puissions avoir la vidéo de manière continue, pour que nous puissions encore améliorer la vidéo de l'audience. C'était la façon dont nos avions posé le calendrier d'audience pour vous, pour avoir la pause un peu plus tôt que d'habitude, pour pouvoir avoir la discussion d'audition de la partie civile en continue, après la pause de l'audience. très bien le moment est donc opportun d'observer une courte de pause la chambre fait droit à votre requête la chambre va observer la pause pour reprendre le débat à 2h45 suspension de l'audience pour reprendre le débat pour reprendre le débat